Je vais tomber sur un article qui posait cette question simple. La Grande Mosquée de Paris peut-elle faire taire Michel Houellebecq ? Alors, je ne sais pas si la personne qui réussira à lui faire fermer sa gueule est née, mais je n'en ai pas l'impression. La Grande Mosquée de Paris entend censurer l'écrivain et porter plainte contre lui pour provocation à la haine contre les musulmans. Et ceci en raison des propos qu'il a tenus dans la revue Front Populaire. En 2006, déjà, la Grande Mosquée de Paris avait porté plainte contre Charlie Hebdo, aux côtés de plusieurs associations, dont l'UOIF, renommée depuis « Musulmans de France », qui se trouvait être très proche des frères musulmans, et de la Ligue Islamique Mondiale, dont l'un des objectifs officiels est l'instauration d'une censure planétaire contre le blasphème. Entre guillemets. Donc, foncièrement, cela est tout relatif. Mais avant 2006, il y a eu 2002, et c'était déjà contre Michel Houellebecq. Eh oui. A chaque fois, la Grande Mosquée a été déboutée, mais cela ne l'a visiblement pas dissuadé de recommencer, puisqu'elle vient à nouveau de porte-plainte contre Michel Houellebecq, plainte reposant sur une interprétation très orientée des propos de l'écrivain, et dont la légitimité interroge en raison des prises d'opposition et actions passées de cette institution, pour le moins. A chaque fois, la Grande Mosquée a été déboutée, mais cela ne l'a visiblement pas dissuadé de recommencer, puisqu'elle vient à nouveau de porter plainte contre Michel Houellebecq, plainte reposant sur une interprétation très orientée des propos de l'écrivain, et dont la légitimité interroge en raison des prises d'opposition et actions passées de cette institution. Donc, que reproche à Michel Houellebecq la Grande Mosquée de Paris ? D'après son communiqué, d'avoir dans un entretien avec Michel Onfray, publié par Front Populaire, dit la chose suivante. « Des gens s'arment, ils se procurent des fusils, prennent des cours dans les stands de tir, et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance seront lieux. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des bataclants à l'envers. Le souhait de la population française de chouches, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Dans ce propos, la Grande Mosquée de Paris conclut qu'il légitime comme un fait acquis une opposition essentielle entre les musulmans et les français de chouches, pour dire que les musulmans ne seront jamais de vrais français et qu'il faut s'en méfier au plus haut point, car ils veulent détruire l'unité du pays. Pour lui, les musulmans sont irrécupérables du fait de leur religion et la seule chose qu'il faut obtenir, c'est qu'ils arrêtent de voler et d'agresser les français ou, à défaut, de les voir partir. D'abord, soyons clairs, à aucun moment dans les propos visés, Michel Houellebecq n'exprime une quelconque adhésion au phénomène qu'il décrit. Le premier paragraphe anticipe une réaction hostile, brutale, à la prise de pouvoir de l'islam sur des territoires entiers. Ce n'est pas de l'incitation à la haine, mais un constat sociologique, anthropologique et historique assez basique que d'affirmer que quand une population halogène impose ses mœurs sur un territoire, les autochtones peuvent finir par réagir violemment et que cette violence peut prendre des formes extrêmes et aveugles. Et ça, effectivement, cela s'est vu à de nombreuses reprises dans l'histoire. Le second paragraphe expose ce que Michel Houellebecq pense être le souhait de ceux qu'il appelle les français de souche. L'écrivain a manifestement tort de généraliser. Beaucoup de français de souche ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, donc pour une accélération des flux migratoires et une augmentation de la présence musulmane en France. Et il ne faut pas oublier que des deux souches se convertissent parfois à l'islam. Mais que Michel Houellebecq se trompe dans sa lecture des opinions et des souhaits des français de souche ne veut pas dire qu'il fait sienne les pensées qu'il leur prête. Ce sont là des évidences dont on s'étonne que la grande mosquée de Paris, si elle est de bonne foi, ne les ait pas vues. Plus intéressant encore est le fait que la grande mosquée de Paris déclare « illégitime comme un fait acquis une opposition essentielle entre les musulmans, entre guillemets, et les français de souche, entre guillemets, pour dire que les musulmans ne seront jamais de vrais français. » À aucun moment, Michel Houellebecq n'affirme que seuls les français de souche seraient de vrais français. C'est la grande mosquée et elle seule qui le dit. L'absence révélateur ? Après tout, l'ancien recteur de cette institution, Dalil Boubaker, avait écrit en 2003 « La nationalité musulmane est une supranationalité. Elle est au-dessus de toutes les nationalités. » Dans des publications récentes, la grande mosquée parle de communautés algériennes à l'étranger, notamment pour organiser des voyages en Algérie à destination d'enfants de cette communauté, sans qu'il soit bien clair s'il s'agit d'expatriés algériens ou de personnes de nationalité européenne, mais d'origine algérienne. La concomitance des messages laisse toutefois supposer que français d'origine algérienne et communautés algériennes à l'étranger sont pour la grande mosquée et ses partenaires des termes interchangeables. En 2021, à l'occasion des élections présidentielles, le recteur actuel, Shams Hadin Hafiz, s'exprimant sur une chaîne de télévision algérienne, a critiqué le ciblage de l'Algérie par plusieurs candidats. Dix ans d'eux, ils sont devenus fous et lancent donc un appel aux Algériens de participer massivement le jour du vote et de jouer un rôle important dans la politique française. Je dis aux Algériens, vous avez la nationalité française, vous devez tenir compte de ce problème dont dépend votre avenir en France. La grande mosquée de Paris va-t-elle porter plainte contre son recteur ? Qui, selon ses propres déclarations, considère les Français d'origine algérienne comme des Algériens ayant la nationalité française, donc des Algériens et non des Français ? Plus anecdotique, mais sans doute plus dénuée de signification, sur son compte Twitter, Shams Hadin Hafiz n'a publié aucun message sur l'équipe de France de football à l'occasion de la Coupe du Monde, mais deux sur l'équipe du Maroc. L'important est une illustration où il écrit « Marocains, maghrébins, africains, arabes, on rugit ensemble ». L'autre, un simple retweet, « Entendons-nous bien, le recteur n'est en rien tenu de soutenir l'équipe de France et a parfaitement le droit de s'enthousiasmer pour celle du Maroc. Reste que la manière dont il le fait s'ajoute aux éléments précédents pour laisser supposer que ce n'est pas Michel Houellebecq qui a le plus tendance à ramener sans cesse les Français originaires du pays musulman à leur origine, mais bien les membres de ces organismes même. Et puisque dans ces accusations, la Grande Mosquée de Paris parle de provocation à la haine et écrit que la lutte contre toutes les discriminations est un devoir, il n'est pas inutile de se souvenir de certains titres de gloire de cette institution et de son recteur. Ainsi, juste après la tentative d'assassinat par égorgement contre Salman Rushdie, Shem Hedin Hafiz n'avait rien trouvé de mieux que de tweeter, « Passe au taux de ressuscité, il a depuis effacé son message. Le samedi 13 août 2022, les croyants se prosterneront alors que les mécréants ne le pourront guère. Leur dos restera raide et lorsque l'un d'eux souhaitera se prosterner, sa nuque partira dans le sens inverse comme faisaient les mécréants dans ce monde contrairement aux croyants. » Donc menace ? En tout cas, tweet fort peu en concordance avec ce qu'ils nous disent. En 2002, celui qui n'était pas correcteur mais avocat de la grande mosquée de Paris considérait que la liberté d'expression n'inclut pas le droit de heurter le sentiment religieux. Mais cela ne l'a jamais empêché de promouvoir un livre, le Coran, qui insulte les divinités féminines. Surat 4, verset 117. Appel à la mort ou à la conversion forcée des polythéistes. Surat 2, verset 191 et 193. Surat 8, verset 39, par exemple. Les traites d'impureté. Surat 9, verset 28. Et espère l'anéantissement des juifs et des chrétiens. Surat 9, verset 30. Voilà pour le moins de quoi heurter le sentiment religieux des polythéistes, des juifs et des chrétiens. Faudrait-il dès lors interdire le Coran ? Et d'ailleurs, dans le concours de récitation du Coran à la grande mosquée, tous ces versets faisaient-ils partie du programme ? Le 30 septembre 2022, il tweetait « Oh Allah, pris sur le meilleur homme d'entre nous, Muhammad ». Certes, il n'appelle pas explicitement à suivre l'exemple du prophète de l'islam, mais qualifié de meilleur homme d'entre nous, quelqu'un qui s'est notamment distingué par de nombreux massacres sur des bases ethniques ou religieuses, si l'on en croit la tradition islamique, elle-même pose véritablement question. Et on rappelle, une fois encore, que fin 2021, la grande mosquée se flattait d'avoir fait apprendre par cœur et réciter aux enfants les 40 hadiths d'un va-v'i. Je ne sais pas le dire, donc excusez-moi. Cette expression désignant un recueil dans lequel on trouve notamment deux récitations très révélatrices. Le hadith numéro 8, « Il m'a ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est d'autres divinités qu'Allah et que Muhammad est son envoyé et qu'ils accomplissent la prière rituelle qu'ils acquittent l'impôt religieux ». Et le hadith 14, « Il n'est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s'il s'agit d'un des trois cupables que voici, le fornicateur dont le mariage a été consommé ». Pour résumer, un coupable d'adultère, le meurtrier qui subira le sort de sa victime et l'apostat qui se sépare de la communauté musulmane. Chacun jugera si faire réciter ces passages à des enfants constitue ou non une provocation à la haine et s'il encourage une discrimination entre les musulmans et les non-musulmans. En particulier en ce qui concerne les apostats de l'islam. On imagine en tout cas les réactions si un mouvement politique, notamment de droite, faisait réciter aux enfants de ses militants quelque chose comme « Il est interdit de faire couler le sang d'un de nos membres sauf s'il se convertit à l'islam » ou « Il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'il se plie à l'autorité de notre parti ». C'est une transposition littérale. Enfin, soulignons que le recteur ne semble pas avoir trouvé d'autre moyen de défendre ses corrégionnaires qu'un mépris de la vérité. Ainsi, lorsqu'il déclare que 95% de la population musulmane de France vit normalement dans notre société, soit il a de la normalité et une vision très particulière, soit il ignore ou fait minigurer la réalité qui montre toutes les études réalisées sur le sujet. Selon l'IFOP, deux tiers des musulmans de France sont opposés à la critique des religions. D'après un sondage réalisé par le comité Laïcité République, 57 des jeunes musulmans jugent la charia plus importante que les lois de la République et selon un autre sondage, 26% des jeunes musulmans refusent de condamner l'attentat contre Charlie, entre autres chiffres. N'oublions pas non plus les propos d'Emmanuel Macron lui-même qui a déclaré il y a moins d'un an qu'une interdiction du port du hijab dans l'espace public provoquerait une guerre civile. Y aurait-il un tel risque si seulement 5% des musulmans ne vivaient pas normalement dans notre société ? Au demeurant, est-ce vivre normalement dans notre société que de choisir de porter le symbole d'une adhésion obstentatoire à une idéologie sexiste et déshumanisante ? Or, il semble qu'environ un tiers des musulmanes de France le portent. Ce qui, en considérant qu'il y a statistiquement autant de femmes que d'hommes, représente environ un sixième de la population musulmane de France, soit trois fois plus que l'évaluation bien étrange de Shams Haydin Hafiz. Celui-ci semble décidément beaucoup plus soucieux de convaincre les non-musulmans de baisser la garde face à l'islam que de procéder à l'autocritique dont sa religion aurait pourtant grand besoin. Bien sûr, ce sont les propos de Michel Houellebecq qui sont à présent sur la sellette et non ceux de la grande mosquée de Paris et de son recteur ou leurs enseignements. Reste qu'il jette un éclairage particulièrement intéressant sur les convictions de ce dernier et partant sur leur probable motivation. Dès lors, la question n'est pas de savoir si Michel Houellebecq a raison ou tort sur le fond, mais s'il doit lui être permis de dire ce qu'il a dit, tout aussi important, s'il doit être permis à la grande mosquée de Paris de le faire taire. À tout le moins, on observe sur les réseaux sociaux que malgré la complaisance de nombreux médias, cette affaire a le mérite d'attirer largement l'attention sur les ambiguïtés d'une institution trop proche du pouvoir. On pense à l'IFTAR républicain en soutien à Emmanuel Macron et sur l'écart saisissant entre ses intentions déclarées et une part importante de ce qu'elle fait et de ce qu'elle enseigne. Réfléchissez là-dessus. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, un j'aime, on s'abonne à la chaîne, on met un commentaire, les commentaires, c'est super important, c'est important, ça me permet de communiquer avec vous et c'est important parce que c'est bon pour le référencement des vidéos.